Qu'est-ce que tu les as faites, les fables de la Fontaine ? Ah, je sais pas. En tout cas, il n'a aucun talent. René et Henriette ont 9 ans. Ce jour-là, à l'école, en l'absence de leur institutrice, ils doivent apprendre une fable de la Fontaine. Mais au lieu de ça, les deux jeunes enfants vont jouer les mariés et s'interroger sur le monde des adultes. Les fiancées en herbe est l'une des premières pièces écrite par Fédo et on y retrouve facilement la plume de l'artiste au travers de l'absurdité, la férocité, mais également l'amour. Mais aujourd'hui, la scène a disparu et ce sont les comédiens qui vont à la rencontre des spectateurs. On n'a pas le confort de la protection que nous apporte la scène, les projecteurs, le décor, la musique, le son et toute l'artillerie qu'on peut mettre. Après, on trouve un autre confort qui est très agréable, qui est celui d'être plus proche du public, au sens propre comme au sens figuré, j'ai l'impression. Au-delà de la courte distance entre comédiens et spectateurs, cette tournée permet aussi et surtout un véritable échange, ici, peut-être encore plus qu'ailleurs. Car à l'EHPAD, les roches de Château-Guibert, certains résidents ont connu le monde du théâtre. Alors après la pièce, l'heure était aux confidences. J'ai toujours été un monsieur qui aimait le spectacle, qui faisait partie du spectacle, mais dans un autre domaine. Mais j'étais machiniste, alors j'avais l'électricité à m'occuper, les lampes, et puis alors à tirer le rideau, naturellement, quand il fallait, quoi. Oh, ça fait des années. Ça fait des années. Un passé qui revient et qui permet finalement de boucler la boucle, puisque le groupe de théâtre de l'EHPAD s'est amusé à traduire l'une des fables de la fontaine en patois, cette fameuse fable du corbeau et du renard que les deux jeunes enfants de la pièce n'avaient pas réussi à apprendre. On va mettre le terrain dans la tête pour chanter quand on a le cas dans le bec. On aurait dû le voir avant. Oh, 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 oh.